... Dans cette édition, on parlera de ces 4 tonnes et demie de café saisis à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Hier, c'était la journée mondiale de l'eau, l'accès à l'eau potable qui n'est pas encore une réalité pour les populations du village de Moronou, dans le département de Toumoudi. Ce sera le dossier du dimanche. On évoquera également dans cette édition l'Espagne, où hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer le chômage et l'austérité. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dominicale. Pour commencer en image, cette saisie de marchandises frauduleuses, 4 tonnes et demie de café saisis par les douaniers du département d'Abingourou. La marchandise en partance pour le Ghana a été interceptée au niveau du village d'Akati. La valeur marchande du produit est estimée à 3,3 millions de francs CFA et le propriétaire de la marchandise devra lui s'acquitter d'une amende de 8,5 millions de francs CFA. L'Union Nationale Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire a effectué hier sa rentrée syndicale. Une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs syndicats venus de l'Europe, c'était hier dans la commune de Yopougon. Le compte-rendu de Serge Colléa. La coordination des sans-papiers CSP75 de Paris et droit ici et là-bas, Diel, sont des associations basées en Europe. Elles oeuvrent pour les droits et l'intégration des sans-papiers. Ces associations ont participé à la rentrée syndicale de l'Union Nationale Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, UNESI. L'importance de l'entreprise syndicale, c'est la coopération entre l'UNESI et la CSP75 de Paris et Diel France. Donc la coopération aujourd'hui, c'est pour bénéficier de l'expérience, de lutte, de l'Europe. En plus, bénéficier des avantages pour les élèves étudiants. Agissant dans le cadre d'un partenariat, la CSP75 de Paris et Diel France entendent faire bénéficier aux membres de l'UNESI leur expérience de la lutte syndicale. On répond à leur invitation pour leur montrer un peu la façon dont nous luttons en France. Par exemple, si on fait une demande à la préfecture de police ou à une institution quelconque et qu'ils ne répondent pas, on dit qu'ils ne disent rien qu'on sent, c'est-à-dire en France. On y va. Ce qu'on va apporter d'abord aux jeunes étudiants ivoiriens, c'est d'abord l'organisation. L'organisation, il faut que ce soit de manière égalitaire, que personne n'est mis à l'écart, que tout le monde est concerné par ce tenu national des syndicats étudiantines de Côte d'Ivoire. Ensuite, après l'organisation, maintenant viennent les projets. L'UNESI est un syndicat créé le 26 avril 1997 avec comme slogan « Dialogue, négociation et concertation ». L'UNESI plaide pour que les élèves étudiants soient associés à toutes les instances de prise de décision les concernant. Et on évoque cette opération de relooking de la police municipale de Marcory. Elle vient de recevoir ses nouvelles tenues. Michel Mambo nous en dit un peu plus. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est en son habit qu'on reconnaît ce dernier. Ce qui justifie certainement le geste d'Abi Raoul, maire de la commune de Marcory. Sa vision, offrir à sa commune un visage plus reluisant et cela passe nécessairement par le toilettage de sa garde municipale. De nouvelles tenues donc pour cette unité qui se veut le reflet de la commune. Ceux qui ont la chance de voyager à travers le monde, quand vous arrivez dans une ville, les policiers municipaux sont des gens qui sont élégants parce qu'ils reflètent l'image d'une commune. Marcory se veut une commune moderne. Marcory ne peut pas négliger sa police municipale. Une promesse de campagne qui se réalise ainsi au grand bonheur des récipiendaires. Dès votre plus de fonctions, vous avez estimé que la police municipale est et demeure l'amphitrine d'une commune partout dans le monde. Et qu'il était inabitieux que la police municipale soit négligée. Ainsi, aujourd'hui, la preuve est là. Par part, nous recevons effectivement de votre part nos parquetages complets. Monsieur le maire, je vous remercie pour votre sens élevé du dévoi. Prochaine étape, la formation de la quarantaine d'éléments qui constitue la police municipale de Marcory. Pour ce faire, l'expertise de la police et de la gendarmerie nationale sera de mise. On parle religion à présent. Ils sont 1500 jeunes issus de 5 paroisses catholiques. Ils ont décidé d'effectuer un pèlerinage dans le but d'approfondir leur foi en cette période de carême. Démarrage ce matin de la longue marche qui les mènera au village d'Amanguakoua. Patricia Omoetia. Plus de 5 kilomètres à pied pour les pèlerins des paroisses Sainte-Famille de la Riviera 2, Notre-Dame de la Tendresse, Bon-Pasteur de la Riviera 3, Saint-François d'Assise d'Anono et Saint-Michel de Mpoutou. Ces 1500 jeunes marchent en direction du village d'Amanguakoua. Entreprise. Tôt ce matin, dans la bonne humeur, la marche est rythmée par des méditations et des discussions libres autour des tests et des réflexions disponibles dans le carnet du pèlerin. Explosion de joie pour les premiers arrivés sur le site. L'objectif c'est de prendre un moment de recueillement, de prière, afin de méditer la passion du Seigneur et de nous apprêter à vivre une Pâque glorieuse. Il y a d'autres qui ne sont pas là par contre, d'autres ont bien voulu être là mais parfois de moyens. Mais je leur dis, franchement ce n'est pas vraiment venir au pèlerinage qui va montrer vraiment qu'ils ont une foi ou bien que franchement ils vivent le temps de carême. Chacun a sa manière de vivre le temps de carême. Journée fraternelle et d'accompagnement spirituel avec pour thème « Jeûne, met ta foi en action pour qu'elle devienne visible ». Je demande aux jeunes de notre doyené de revenir au Seigneur, comme le prophète Joël nous avait interpellé le mercredi des sœurs. Déchirez vos cœurs et non pas vos avis. Les groupes de pèlerins vont vivre tous ensemble une journée d'adoration, de partage et de réconciliation. Le but est de se préparer à entrer dans la semaine de Pâques pendant laquelle seront célébrées la mort puis la résurrection du Christ. Des nouvelles de l'étranger. Tout d'abord en bref, une épidémie de fièvre. Ebola a fait plus de 50 morts dans le sud de la Guinée. Aujourd'hui, l'UNICEF annonce trois cas suspects à Conakry, la capitale. En Guinée où sont déployés 24 agents de santé et 33 tonnes de matériel médical envoyé par Médecins Sans Frontières pour faire face à l'épidémie. L'Espagne vient de perdre un de ses fils, Adolfo Suárez. Premier chef de gouvernement de la démocratie espagnole est décédé aujourd'hui à l'âge de 81 ans. En Espagne, hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre l'austérité. Manifestations monstres en Espagne contre l'austérité. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi le centre de Madrid samedi. L'ultime étape des marches de la dignité, partie de tout le pays. Des banderoles, des slogans pour dénoncer la politique de rigueur menée par le gouvernement Haroy. Des incidents ont éclaté en fin de cortège. En bref, premier tour des élections municipales ce dimanche en France. Plus de 36 000 communes sont à la recherche de leur maire. Il s'agit de la première élection de François Hollande depuis son arrivée à l'Elysée. Le taux de participation était de 54,74% à 17h. Toujours aucune trace du vol MH370, 15 jours après sa disparition au large de l'Australie. Un satellite français a repéré des objets flottants dans la principale zone de recherche, ce qui porte à trois le nombre de pays ayant annoncé avoir repéré des objets à l'aide de leurs satellites. Deux nouveaux objets pouvant provenir du vol MH370 repéré dans le sud de l'océan Indien. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la Malaisie. C'est un satellite français qui les a détectés. C'est donc dans cette zone au large de l'Australie que se concentrent désormais les recherches. Plus de deux semaines après sa disparition, une véritable course contre la montre est engagée pour retrouver les débris du Boeing 777 de la Malaysian Airlines. La Chine, qui comptait de nombreux ressortissants à bord, a envoyé sept navires en renfort. Hier 22 mars, c'était la journée mondiale de l'eau. L'eau, ce liquide précieux, est une denrée rare dans certaines contrées. À Moronou, dans le département de Toumoudi, sur cinq pompes hydrauliques, une seule est fonctionnelle. Dure réalité pour les populations de ce village. Dès l'aurore, c'est le même rituel. Direction les marigots ou les puits de fortune. Le dossier du dimanche vous est proposé par Grasse Kando. Moronou, village situé dans le département de Toumoudi. Il est 4h du matin. Les femmes éveillées sont en route pour recueillir de l'eau potable à la seule pompe du village. Si on ne se lève pas 4h du matin pour prendre de l'eau, à partir des 6h, les derniers ne peuvent pas avoir. Donc c'est pour cela qu'on s'en va comme ça. Les hommes sont aussi dans la course à la recherche du liquide précieux. Depuis la création de Moronou, on ne gagne pas de l'eau à boire. Ça fait 4 jours, ma femme vient chercher de l'eau. Elle ne gagne pas. Moi qui suis le garçon, je suis obligé de prendre le bidon. 4 litres d'eau, il faut aller me mettre chez moi pour boire. Vraiment, c'est difficile. Moronou, gros village d'environ 12 000 âmes et créé vers les années 1800, a toujours été confronté au manque d'eau potable. 5 pompes existent, une seule est fonctionnelle. Situation difficile pour les populations. Toutes les pompes sont gâtées. Il reste ça la seule. On ne sait pas comment on va faire. 3 heures, 3 cuvettes, 3 cuvettes. Il y a d'autres qui ont peau. Ils ne viennent rien. Dans la nuit, tu vois des enfants, ils ont des bidons. 1 litre, 4 litres. Il y a des germains qui viennent, ils pleurent. On ne sait pas comment on va faire. Et quand la bataille pour se procurer de l'eau potable s'avère difficile, l'on se rabat sur les marigots et les mâres, peu importe les risques de maladie. Il n'y a pas de l'eau à Moronou. Tout est bien, mais il n'y a pas de l'eau à Moronou. On souffle, on boit ça, on puise, on lave. Même quand on te donne des médicaments à l'hôpital pour traiter les enfants, il n'y a pas de l'eau pour mettre le médicament dedans pour donner aux enfants. Et lorsqu'arrive la sécheresse, ces sources d'eau tarissent et certains villageois s'emploient à creuser des puits de fortune. Actuellement, quand il ne pleut pas, on a un problème. Parce qu'on n'a pas de l'eau à boire ni à se laver. Je voulais prendre mon médicament, en tout cas, il n'y a pas de l'eau. Les femmes n'ont pas eu de l'eau pour que je puisse prendre le médicament. Ce n'est pas normal. Donc voilà pourquoi on est en train de lutter pour avoir un puits, pour avoir un peu de l'eau. L'eau potable à Moronou, un véritable trésor. Le centre de santé en manque. Conséquences à les accouchements sont un cauchemar. En plus de Moronou, nous avons Angbavia, Oussou, Akako et Lomo qui viennent ici. Et quand elles arrivent comme ça après les accouchements, on est obligé de leur demander d'aller chercher de l'eau. Mais où trouver l'eau ? Elles ne connaissent personne ici. Elles sont obligées de se promener dans le village. Dieu merci. Nous avons, en notre cas, l'ancien dame de la santé qui a ses parents qui sont juste à côté là, qui ont un puits. Donc en général, c'est là-bas que les dames vont chercher de l'eau. Les populations obligées de s'approvisionner dans les marigots et autres points d'eau sont exposées à des maladies. Les enfants sont les plus touchés. La zone de Moronou même était une zone où le verre de Guinée a vraiment dominé. Mais Dieu merci, ça a été éradiqué. Mais la bilagios persiste. Les deux tiers des élèves sont atteints par la bilagios. Mais comme ils n'ont pas les moyens pour pouvoir payer les médicaments, ce qui fait qu'ils ne viennent pas à l'hôpital pour venir se signaler. Un cadre du village décide d'alléger les souffrances des villageois en mettant à leur disposition un point d'eau à sa résidence. Les populations de Moronou ont leur égard tourné vers le château d'eau en construction depuis 1998. 16 ans de travaux, le château d'eau n'est toujours pas fonctionnel. Les villageois attendent de l'aide pour disposer de l'eau potable en permanence. L'eau sous des vies est une denrée rare à Moronou. Et les villageois crient leur désarroi. À quand la fin du calvaire? Vivement le château d'eau de Moronou. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.